bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce matin chers amis on se retrouve pour votre tableau le normand sentimentale selon la méthode message de l'anneau vous avez l'habitude c'est tous les dimanches matin mais je le dis pour les petits nouveaux qui nous rejoignent parce que toutes les semaines il ya des petits nouveaux qui nous rejoignent donc c'est selon la méthode message de l'anneau c'est une méthode que vous pouvez apprendre si vous faites l'acquisition d'un de mes deux le normand le lien de ma boutique en ligne est dans la descriptif dans le descriptif de la vidéo il vous suffit de cliquer sur afficher plus et vous retrouvez le lien de ma boutique en ligne il faut m'envoyer une petite photo à la réception de votre le normand et je vous envoie un pdf avec l'explication des 36 cartes d'accord du le normand et il ya un lien vidéo qui vous emmène pour apprendre justement la méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matin c'est une méthode qu'on peut appliquer pour l'amour pour un homme en général pour une femme en général si vous voulez avoir votre avenir d'une manière générale et bien vous pouvez le faire pour la femme pour l'homme pour la santé pour le travail pour l'argent enfin c'est adaptable adaptable un petit peu à tout en fait vraiment voilà chers amis bon alors ça c'est fait ça c'est dit alors pour vous faire ce tableau le normand je vais utiliser l'oracle le normand le floral vision c'est un le normand auto édité que j'avais trouvé sur eti s'il est encore disponible et bien c'est là bas que vous pouvez le trouver donc le le normand floral vision petit le normand auto édité et que personnellement moi j'adore il est sublime il a des énergies qui sont très 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 printanières en fait vraiment dans ses couleurs c'est assez printaniers voilà chers amis regardez ça c'est belles énergies c'est des belles couleurs très ouais j'aime bien il est très coloré celui là allez on est parti alors les guides s'il vous plaît montrez nous un petit peu donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer au niveau sentimental quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous compter ce matin les guides s'il vous plaît montrez nous un petit peu donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer alors les guides s'il vous plaît montrez nous un petit peu que va-t-il se passer au niveau sentimental bon on n'a pas de message annexe enfin en général je les ai quand je pose les cartes alors à la coupe qu'est ce qu'on a alors il peut y avoir des allers-retours de la personne j'ai plusieurs messages donc je vais vous dire un petit peu tout ce qui me traverse premier message que je reçois il peut y avoir des allers-retours de la part de la personne de votre coeur qui honnêtement vous grignote parce que ce sont des allers-retours qui sont plutôt éphémères à l'image de la sigonne qui est un oiseau migrateur donc qui fait des allers-retours entre les pays chauds et je reviens quand il fait plus chaud dans le pays d'origine donc voilà il peut y avoir de la part de la personne de votre coeur une espèce d'aller-retour c'est toujours éphémère et ça commence à vous bouffer vous avez envie quand même que le retour arrive à un moment ce soit du définitif et pas pas comme ça de manière éphémère bon autre possibilité vous avez vous êtes un petit peu à une fin de cycle il y a quelque chose qui vous bouffe le moral il y a quelque chose qui vous grignote ça peut être d'ordre sentimental mais ça peut être d'une manière plus large en tout cas il y a un vous attendez vraiment la renaissance vous avez envie de vous libérer un petit peu d'anxiété de soucis des petites choses qui des mauvaises nouvelles enfin voilà ce genre de choses d'ailleurs concernant les mauvaises nouvelles il y a un effet d'aller-retour également c'est à dire que quand vous gérez un problème il y en a un autre qui à peine à peine vous retrouvez un petit peu des énergies de sérénité de réussite d'accalmie de ce genre de choses d'harmonie et il y a une autre mauvaise nouvelle qui tombe en fait donc vous avez un petit peu peut-être un peu de mal à sortir à sortir la tête de l'eau et vous demandez quand est-ce que va s'arrêter la loi des séries on parle de la loi des séries d'accord mais c'est ça peut concerner le domaine sentimental mais ça peut être d'une manière générale bon on va regarder un petit peu nous on va s'occaliser sur le sentimental on va voir un petit peu ce qui va se passer alors bon mesdames il va y avoir des nouvelles pour vous là il y a des nouvelles qui arrivent pour ces mesdames ou alors messieurs vous pouvez recevoir la visite d'une féminine il y a un coup de chance il y a une belle surprise là qui qui vous arrive il y a des bonnes nouvelles en fait il y a des nouvelles qui arrivent pour vous mesdames et c'est des nouvelles qui vont vous faire plaisir c'est un beau cadeau il y a une histoire d'être de recevoir un beau cadeau d'avoir des bonnes des bonnes surprises il y a les illusions qui s'éloignent voilà les illusions et les désillusions qui qui peuvent qui peuvent s'éloigner bon ça c'est plutôt la bonne nouvelle vous allez trouver des solutions par rapport à un foyer ou pour fonder un foyer qu'il soit recomposé ou non mais il y a des solutions il y a des portes qui se réouvrent là pour vous qui êtes en train de me regarder bon il y a la fin d'une famille donc alors la fin d'une famille alors il peut y avoir une autre libération quelqu'un qui va pousser son dernier souffle alors j'aime pas prédire la mort et les guides ils le savent donc voilà et surtout que là on est en guidance générale donc je vais pas me lancer là dedans très honnêtement et je ne prédis jamais la mort mais il peut y avoir une notion de libération donc je ressens plutôt quelqu'un qui est très âgé qui est très malade qui est vraiment en fin de vie qui va pousser un petit peu son dernier souffle qui va rejoindre bien sûr l'au-delà et ce serait une libération en fait et ce sera une libération un pour la famille deux pour cette personne qui souffre qui souffre là en fin de vie c'est c'est quand même assez compliqué donc ça c'est le premier message que je reçois concernant les triangulaires il peut y avoir la fin d'une famille il peut y avoir une séparation il peut y avoir un deuil à faire par rapport à une personne qui pourrait être engagée mais qui vous vous apportera une libération vous apportera la solution ouais c'est peut-être ça aussi vous êtes peut-être alors il y a deux possibilités soit vous êtes en fin de couple mais il n'y a pas forcément enfin voilà il n'y a pas forcément vous visez pas quelqu'un après cette union mais voilà vous sentez qu'il n'y a pas d'amélioration qui a plus rien à sauver donc vous allez arriver un petit peu à cette fin de cycle et voilà vous avez peut-être mis beaucoup d'espoir beaucoup d'efforts beaucoup d'énergie pour sauver votre couple mais là vous sentez que voilà il n'y a plus rien à sauver et ce sera une libération mais vraiment je ne ressens pas de douleur là là dedans c'est vraiment une idée de bon voilà je vais me libérer de tout ça et ce sera vraiment quelque chose quelque chose de positif pour l'un comme pour l'autre mais c'est pas on quitte pas l'autre pour quelqu'un d'autre d'accord et dans le cas de la triangulaire et bien il y a le couple principal là qui va pas bien du tout et en l'occurrence il peut y avoir des fins en fait parce que c'est arrivé en bout de cycle ok voilà c'est un peu le message que je reçois ouais vous attendez un petit peu la nouvelle vous attendez l'officialisation c'est ça peut être ça qui peut vous causer du chagrin attention à ce que vous attirez là parce qu'on sait qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et je dirais que attention à ce que vous envoyez à l'univers parce que vous pour celles et ceux qui ont été dans une période de un peu la loi des séries de recevoir à chaque fois des mauvaises nouvelles faites attention à votre état d'esprit restez positif parce que sinon si vous si vous si vous vous dites qu'est ce qui va encore me tomber dessus il vous tombera quelque chose dessus d'accord faut changer son état d'esprit il faut dire bon maintenant l'univers j'attire à moi le positif je veux du positif dans ma vie on en voilà un côté un peu comme ça ouais on peut être dans une belle relation cachée secrète discrète on peut être dans une relation adultère là il ya une relation cachée là il ya une relation cachée qui apparaît là dans le tableau bon il ya la fin d'un couple qui bien sûr fera votre bonheur à vous il ya un côté le malheur des uns fait le bonheur des autres vous vous allez apprendre la nouvelle vous allez dire ah ça y est on a la personne de votre coeur qui va officialiser sa séparation son divorce et pour vous ce sera une bonne nouvelle enfin si vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse bien évidemment mais quelle que soit un petit peu la fin d'un couple qui a été ensemble pendant longtemps qui a essayé qui est de l'amant de la maîtresse ou qui est personne derrière mais c'est pour aller vers une libération c'est pour aller vers une renaissance et pour aller vers une nouvelle vie c'est ça en fait c'est vraiment ça ce sera la fin des difficultés la fin des obstacles et des difficultés 2 4 6 8 ouais faut bien que je compte pour être sûr ah ouais il ya un divorce en il ya un divorce là officiel qui qui apparaît là dans votre dans votre tableau ouais bah tant mieux enfin il ya eu un véritable chemin de croix et que ce soit une triangulaire ou un couple qui ensemble depuis des années et des années ça va pas bien il ya eu des voilà ça a été des disputes un petit peu sur la longueur et ça a été un véritable parcours de croix un chemin de croix et c'est à la fin du parcours de croix un il ya des gros problèmes de communication gros gros problèmes de communication et je dirais dans le couple qui va mal d'accord donc soit dans le couple principal soit dans un voilà il ya des gros problèmes de communication qu'est ce qu'on a d'autre il ya du soutien il ya des nouveaux amis qui arrivent il ya des liens solides là qui peuvent apparaître et vraiment de recevoir ouais il ya un élargissement du cercle social après cette renaissance après cette fin il ya des il ya des nouvelles personnes qui arrivent dans la vie de ceux qui vont séparer bon on a le renard qui est à sa juste place donc voilà tout était juste et la triangulaire aussi pour le coup bon on va arriver avec j'ai retrouvé la carte du coeur là et on sait que ça va se terminer par quelqu'un qui sera célibataire officiellement célibataire alors ça peut être la rencontre de quelqu'un qui sera célibataire où ça peut être pour les triangulaires et bien la fin de la triangulaire et le divorce officiel de la personne de votre coeur ok pour celles et ceux où il ya personne derrière voilà où vous ne quittez pas le conjoint un petit peu pour quelqu'un d'autre en train de vous dire que vous n'allez pas finir seul c'est pas parce que cette histoire là se termine qu'il n'y aura personne derrière au contraire moi j'ai l'impression que là justement c'est ce sera pour vous libérer pour pouvoir rencontrer votre futur partenaire de vie c'est un peu l'objectif ok là j'en ai plus besoin ouais vous demandez ce que l'univers vous veut franchement vous demandez un petit peu ce que l'univers vous veut c'est vraiment vous avez l'impression d'avoir l'âge commun et il ya un côté de de vraiment moi le message que je reçois c'est de changer un petit peu son état d'esprit et d'être et d'être plus positif en fait c'est vraiment le message que je reçois alors je pouvoir placer le reste de mes cartes alors je vais en profiter pour vous dire là pendant que je pose tout ce qu'il y en a quand même un paquet là à poser que sous la vidéo quand vous cliquez sur afficher plus et bien vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi et tous les liens sur tout ce que je fais donc le lien de ma seconde chaîne youtube qui voit tout qui est une chaîne de voyance aussi sentimentale le lien instagram de l'anneau le lien de ma boutique en ligne je vous en ai parlé en introduction donc voilà il ya absolument tout vous suffit si ça vous intéresse de cliquer sur afficher plus et puis après d'aller va drouiller sur les différents liens qui sont proposés là dessous voilà tac allez on est parti j'ai toutes mes cartes tout est posé et j'ai ma caméra qui qui pose super bien cadré ça m'énerve voilà là c'est mieux allez on est parti alors demain on démarre avec quoi eh ben on démarre avec un nouvel amour on démarre avec un nouvel amour on démarre avec une nouvelle vie on démarre avec avec quelqu'un qui va plus se respecter et qui va plus écouter son coeur qui a envie voilà qui a envie de retrouver la joie et l'innocence d'un enfant qui a envie alors on peut démarrer là ce tableau avec avec quelque chose de nouveau une nouvelle histoire d'amour qui vous est tombé dessus dernièrement qui va vous tomber dessus très 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 prochainement d'accord voilà c'est ce qui ressort 8 10 12 13 on atterrit ici alors ça peut démarrer par de l'amitié l'affaire à la base voilà il y a une espèce d'ami mour qui peut se créer on se plaît oui ça dragouille ça se séduit mais on est un peu dans l'ami mour en tout cas bon il y a quand même une notion d'être loyal d'être fidèle et c'est plutôt c'est plutôt quelqu'un qui a envie d'être fidèle en amour et qui a ouais voilà qui n'a pas envie ni de tromper ni d'être trompé c'est un peu voilà à ce niveau là moi j'ai l'impression que dans cette nouvelle rencontre ça va peut-être pas partir sur les messages annexes qu'on a reçu mais dans cette nouvelle rencontre il y a vraiment cette idée de d'avoir envie de d'être loyal d'être fidèle et de le recevoir en retour hein d'accord donc peut-être que certains d'entre vous qui sont en train de me regarder sont vaccinés là par les histoires de triangulaire de tromperie de machin et quelle que soit la position dans laquelle vous étiez c'est à dire soit le trompé la trahi ou soit l'amant la maîtresse ça vous intéresse absolument plus là je pense qu'il y a eu des gros vaccins de fait là ouais vous avez peut-être été vacciné là vous avez peut-être été vacciné et donc du coup vous attendez un petit peu la nouvelle personne et vous cherchez quelqu'un de célibataire comme vous l'êtes et vous cherchez quelqu'un de loyal de fidèle voilà comme comme vous avez envie de l'être ça arrive ça arrive et ça arrive de manière assez rapide moi pour moi il y a de la nouvelle rencontre qui va arriver de manière assez rapide pour vous mesdames pour vous mesdames pour vous messieurs ça peut être l'arrivée d'une femme d'une nouvelle femme dans votre vie il y a vraiment cette idée de rencontrer quelqu'un de nouveau et ça peut d'abord passer alors il y a un coup de coeur il va y avoir un coup de coeur quand même réciproque messieurs cette femme va vous taper dans l'oeil mesdames le l'amour qui arrive pour vous ça va vous taper dans l'oeil aussi mais mine de rien ça passera d'abord par de la complicité avant voilà c'est pas au premier regard que vous allez vous sauter dessus pour faire le premier bisou non vous allez d'abord beaucoup communiquer vous allez vous apercevoir que vous attendez la même chose de l'un et de l'autre en amour il y a énormément d'espièglorie avec l'enfant il y a des rires on s'amuse bien il y a beaucoup d'humour là dedans je vous le dis vraiment ça va aller se titiller ça va aller se chercher ça va moi j'adore moi j'adore ça va aller ça va aller bien rigoler enfin voilà et ça démarre d'abord par d'abord par de l'amitié ça arrive quand même assez assez rapidement mais après voilà il ça peut ça pas ça moi pour moi ça va basculer vers autre chose à un moment ou un autre bon on va voir un petit peu cette femme où elle en est 24 26 28 29 on atterrit ici bon la femme elle cherche l'énergie féminine elle cherche une relation qui est durable d'accord et on est en train de vous dire la personne qui arrive dans vos vies mesdames c'est pour quelque chose de durable messieurs cette femme qui arrive dans votre vie c'est pour quelque chose de durable également et je serais pas étonné vous ayez un lien d'âme également non d'accord ouais ça sent ça sent quand même sérieusement le lien d'âme qui remonte à d'autres villes alors ouais ça va être une rencontre qui vous sera destinée un petit peu par l'univers par le ciel par le timing divin par l'univers par la source par dieu par les faits les anges les archanges les tartampions les gnomes les petits lutins dans le jardin et et tout et tout petit quanti un petit peu tout ça bon on appelle ça comme on veut donc c'est une c'est une rencontre de toute façon qui vous est complètement destinée qui est voulue par la source qui est voulue par l'univers à l'un comme pour l'autre d'accord pour l'un comme pour l'autre pour l'un comme pour l'autre ça vous est destiné et qui va vous sortir puisque j'en avais eu le message de vos soucis là et le souci en fait alors peut-être que vous avez eu du mal à rencontrer chaussures à votre pied peut-être que vous aviez vraiment cette sensation que l'univers vous avait oublié au niveau sentimental parce que vous aviez déjà fait vos demandes de rencontrer la bonne personne et puis à chaque fois vous vous êtes retrouvé un petit peu dans des plans à la con ça c'est possible et vous commenciez vraiment à vous demander si vous n'alliez pas finir seul et bien la réponse elle est non ça va vous sortir complètement des soucis mais vraiment ça va voilà bon au départ vous n'allez pas vous enflammer parce que vous allez vous dire quelque fois qu'il est cru je me suis pris un mur donc là maintenant on va faire les choses un petit peu différemment vous allez prendre un petit peu plus le temps avant de vous lancer dans l'histoire d'amour de mieux connaître la personne et de laisser cette personne la possibilité de mieux vous rencontrer on est en train de dire de mieux vous rencontrer donc de mieux qu'elle puisse qu'elle puisse vous voir tel que vous êtes et de tomber amoureux de vous tel que vous êtes en fait sans sans artifice sans faux semblants sans voilà un petit peu avec vos qualités avec vos défauts quoi et du coup en vous laissant la possibilité de mieux vous rencontrer de mieux faire connaissance et bien vous allez vraiment tomber l'un de l'autre amoureux de manière plus de manière plus profonde aussi de manière plus profonde en tout cas c'est ce qui c'est ce qui ressort ouais c'est vraiment ça moi pour moi vous avez eu vous avez eu des affres un petit peu en amour il y a eu diverses possibilités là en amour et ça ça n'a pas fonctionné ça n'a pas franchement ça n'a pas fonctionné c'est marrant il y a un petit j'avais vu j'avais bien vu les baleines mais j'avais pas vu le petit hippocampe là il y a un petit hippocampe alors c'est marrant parce que c'est une de mes c'est une synchronicité pour un de mes parcours d'âme et l'hippocampe donc c'est assez amusant bon bref c'est parce que j'ai ils m'ont ils m'ont ils m'ont réattiré le regard là sur sur l'hippocampe bon ok je prends bonne note du coup les guides merci pour la petite synchronicité il dit pas là dessus moi voilà bon super alors j'en reviens à votre à votre tirage ouais moi pour moi il y a eu pas mal de petites histoires éphémères et franchement vous vous êtes demandé si l'univers l'univers ne vous avait pas oublié si l'univers jouait pas trop un peu trop avec vous soit soit la personne elle était engagée soit cette personne elle n'était pas prête soit vous rencontriez des gens qui voulaient des relations éphémères qui voulaient pas s'engager enfin bon du coup vous avez été un petit peu déçu vous avez fait un petit peu vos expériences vous y avez cru à chaque fois qu'il y avait quelqu'un de nouveau qui arrivait dans dans votre vie et là au moment où vous allez un peu moins y croire un peu moins vous enflammer et bah ce sera ce sera la bonne personne ce sera la bonne personne mais pourquoi parce que vous allez prendre le temps en fait justement parce que vous n'allez pas vous enflammer vous n'allez pas faire des plantes sur la comète et les choses vont se faire un petit peu naturellement c'est justement parce que vous n'allez pas vous enflammer que ça va se faire naturellement donc c'est plutôt chouette c'est plutôt chouette alors ouais vous ne voulez plus de relation triangulaire pour moi les relations triangulaires c'est bon vous avez donné alors on est en train de vous dire que les autres les autres personnes que vous avez rencontré par le passé c'était du désir mais c'était pas de l'amour c'était de la tentation mais c'était pas de l'amour ils partent même pas dans les histoires de triangulaire bon même si là très honnêtement vous n'en voulez plus moi pour moi vous n'en voulez plus mais ils partent même pas sur une idée de relation triangulaire ils sont en train de vous dire mais les personnes que vous avez rencontré par le passé là les petites histoires éphémères que ça n'a qui n'aboutissait pas c'était pas de l'amour c'était la tentation c'était l'attraction c'était du désir mais c'était pas le véritable amour c'est ce qu'ils sont en train de vous dire ok il y a eu ouais il y a eu des relations alors vous savez ce que c'est qu'une relation adultère par contre vous savez ce que c'est qu'une relation cachée une relation adultère et c'est une évidence que vous n'en voulez plus d'ailleurs vous avez le doute sur certains sur certaines de vos histoires d'amour passés si ça cachait pas de si ça cachait pas de la tierce vous posez la question ouais on est en train de nous montrer une situation qui est qui est assez particulière par exemple une rencontre par site de rencontre ou par internet où la personne elle vous soutient mordicus que oui elle est bel et bien célibataire sauf que arrivé le soir par exemple c'est pas possible pas joignable joignable la journée mais pas le soir mais pas le soir et du coup vous êtes demandé si si cette personne elle avait été vraiment honnête avec vous dans certains cas vous vous êtes peut-être même jamais rencontré dans d'autres cas vous vous êtes peut-être rencontré mais qu'une seule fois et après cette personne elle a disparu des écrans radars et vous vous êtes demandé ouh mais est-ce que je suis pas tombé sur un loup là est-ce que je suis pas tombé sur quelqu'un qui se fait passer pour célibataire pour aller tirer des coups à droite à gauche mais qui en fait en fait est engagé avec quelqu'un vraiment et de pas avoir la réponse je pense que ça vous ouais ça vous bouffe aussi ça vous bouffe mais vraiment en tout cas vous ne voulez plus de ça ça c'est clair et net vous ne voulez plus de relation hypocrite mensongère adultère c'est bien ça fait des rimes dans votre vie ça vous en voulez plus ça c'est clair et net je vous comprends vous préférez être seul que mal accompagné là maintenant mais c'est c'est vraiment là maintenant vous préférez être seul que mal accompagné c'est du flagrant c'est du flagrant et on en termine avec et bien vous allez rencontrer bel et bien un nouveau célibataire cette personne elle sera il n'y aura pas de relation bizarre cette personne n'y aura pas d'énergie tiers cette personne elle sera bel et bien célibataire vous serez bel et bien célibataire et vous attendez tous les deux la même chose de l'amour donc là franchement le tableau il se termine bien et bon on a eu pas mal de messages annexes un petit peu pour pour les autres situations qui pouvaient être un petit peu plus particulières type les fins de couple qui sont ensemble depuis longtemps mais pas forcément de se quitter pour quelqu'un d'autre pour les triangulaires et là et bien le tableau c'est un petit peu plus axé sur les célibataires et on est en train de vous dire et bien que oui il y a de la nouvelle rencontre que ça va il y a un coup de coeur il y a un coup de coeur mais vous n'allez pas vous enflammer vous allez prendre le temps de vous rencontrer mais véritablement l'un avec l'autre et ça va être un petit peu la recette la recette magique du succès de votre histoire et après ça bascule vraiment vers vers l'histoire d'amour mais ça voilà vous allez prendre le temps vous n'allez pas vous enflammer vous allez prendre le temps et c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'il faut et vous allez là vous allez prendre le temps de savoir où vous mettez les pieds quelles sont les valeurs vraiment de la personne quelle est sa personnalité qu'est-ce qu'elle aime qu'est-ce qu'elle n'aime pas et inversement cette personne ce sera la même chose elle va avoir le temps de vous rencontrer de savoir qui vous êtes qui vous êtes au plus profond de vous et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire quelque chose de sérieux avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie vraiment donc non non et les guides sont en train de me dire là tous les coups d'épée dans l'eau là un petit peu que vous avez eu par le passé est ce que j'ai l'impression que vous ça fait un moment que vous êtes célibataire c'était vraiment pour arriver à ce moment là et que vous ne vous enflammiez pas et que vous vous envoyez pas dans le mur c'est à dire que vous preniez le temps de construire les choses avec l'autre et de rencontrer l'autre de rencontrer l'autre c'est vraiment donc voilà il n'y a aucun regret à avoir parce que justement en fait tout ça a été fait pour que vous arriviez à ce moment là et que vous et que vous preniez le temps de bien construire voilà franchement c'est quelque chose de durable et de c'est pour ça que l'univers ne vous a pas oublié en fait vous voyez vous avez pensé à tiens l'univers ne m'envoie pas ce que je veux c'est pas ce que je veux l'univers en fait m'a oublié va me laisser seul etc etc et en fait non c'était pour vous préparer justement à la vraie rencontre à la vraie rencontre de l'histoire durable donc franchement non c'est plutôt chouette c'est plutôt chouette voilà chers amis mais écoutez sur ces belles paroles et si cette guidance vous a plu et ben moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes pour vos abonnements que ce soit ici sur message de l'anneau l'instagram de l'anneau ou ma seconde chaîne le qui voit tout je vous remercie également par avance pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous parce que ça m'aide énormément et puis je vais vous souhaiter à tous un excellent dimanche et on se retrouve maintenant et bien dès ce soir pour votre tdj votre tirage du jour sentimental excellente journée à tous excellent dimanche à tous et à ce soir prenez soin de vous ciao ciao à ce soir